Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est la quatrième d'une série en collaboration avec HHT Roman. Il s'agit de ma vidéo mensuelle pour le concours Nos Futurs. Toujours le petit point pour vous dire que je suis parrain de ce concours d'écriture qui apporte l'engagement et donc chaque mois, je vous présente un roman qui est engagé à sa façon et l'objectif, c'est de vous montrer qu'il y a plein de façons d'être engagé dans un livre. Alors, on a abordé plein de sujets jusque-là, avec différentes formes, très fortes, des formes plutôt légères et douces. Et aujourd'hui, il s'agira d'humour. Le roman que je veux vous présenter aujourd'hui, il contient plusieurs formes d'engagement. Premièrement, sur la discrimination physique, sur le harcèlement scolaire ou plus directement lié aux réseaux sociaux. Et donc, ça nous amène au danger des réseaux sociaux. Et enfin, un point que nous n'avions pas abordé jusqu'ici, l'amitié. Il s'agit du roman de Clémentine Beauvais, Les Petites Rennes. C'est un roman que j'ai découvert en audiobook et j'ai juste adoré cette lecture. Alors, pour l'histoire, il s'agit de Mireille Laplanche. Pendant deux ans de suite, elle a eu droit au titre de boudin d'or de son lycée, grâce à un concours de mocheté sur Facebook. Et cette année, elle n'est que boudin de bronze et elle trouve ça scandaleux. Non pas parce qu'elle fait partie de ce classement, mais plutôt parce qu'on lui a volé sa place de boudin d'or. Et après avoir vu le classement sur Facebook, elle décide de partir à la recherche du boudin d'or et du boudin d'argent parce que c'est inadmissible qu'elle ait perdu son titre. Et elle va donc faire la rencontre de Astrid, qui a été élue boudin d'or et Akima, boudin d'argent. Et à partir de ce moment, va naître une amitié entre ces trois filles. Et cette amitié va les conduire directement vers le périple de Paris à vélo. Pourquoi, comment tout ça, je vous laisse le découvrir dans le roman. Ce livre, je l'ai adoré. Et la première chose qui m'a plu, je vous l'ai dit aussi, c'est la façon dont est abordé ce roman. C'est-à-dire qu'il parle de sujets hyper importants. Mais alors, c'est tellement drôle, c'est bourré d'humour et ça fait du bien. Alors, tout l'humour de ce roman, il vient du sarcasme et du second degré de Mireille. Parce que c'est un roman à la première personne et c'est elle qui narre l'histoire. Et en fait, on découvre un personnage qui est tellement habitué aux moqueries, aux regards des autres, etc., qu'elle s'en fiche totalement. Bien au contraire, elle décide d'en jouer, de s'amuser. Alors, le sarcasme, tout le monde n'y est pas sensible, mais moi, j'adore ça. Et vraiment, c'est le gros point fort de ce personnage. Parce que ça m'a vraiment permis de m'attacher à Mireille. Et voilà, j'ai juste adoré. En plus, ça a enfin une espèce de personnage exemplaire. Puisque je pense qu'on aimerait tous être aussi détachés de la critique. Parce qu'on reçoit tous des critiques, peu importe d'où elles viennent. Et on aimerait vraiment, je pense, tous être aussi détachés que Mireille quand elle se reçoit des critiques dans la figure. Il y a un gros point fort aussi que je veux souligner à ce bouquin. C'est que finalement, on va suivre une histoire d'amitié. C'est le noyau de ce roman. Mais cette amitié, elle naît à la base d'un truc franchement abusé. Déjà, ça montre le danger des réseaux sociaux. Mais ça, j'y reviendrai. Mais ça montre clairement que même si on est considéré comme hors normes par un groupe de personnes ou par la société en général, on peut quand même très bien vivre sa vie. Il suffit juste de s'en foutre, de passer outre ou d'en rire. Bon, alors après, c'est super simple à dire. Parce que même moi, je n'y arrive pas. Et ça aide vraiment à prendre du recul et parfois à se dire « Ouais, en fait, ça ne vaut peut-être pas le coup de se prendre la tête. » Même si j'avoue que c'est très, très difficile. Ensuite, si on revient justement sur le côté dangereux des réseaux sociaux, ce bouquin, il le montre parfaitement. Parce qu'on part de la base d'un concours de boudins sur Facebook qui est lié directement à un lycée, etc. Mais là n'est pas l'histoire, ça se passe sur Facebook. En fait, à un moment dans l'histoire, il est abordé à quel point personne ne peut rien y faire. Ou en tout cas, c'est très compliqué de faire quelque chose. Parce que d'une, vous avez l'école qui ne peut pas faire grand-chose puisqu'elle n'est pas responsable de ce que font les élèves sur Facebook, etc. À part faire de la sensibilisation, ils ne peuvent rien faire d'autre. Vous avez des parents qui ne sont même pas au courant. Ou alors, par exemple, vous prenez les parents de Mireille qui lui disent « Non, mais il faut que tu dises quelque chose, etc. » Mais Mireille en rigole tellement qu'elle n'a pas envie que ça s'arrête finalement. Et après, vous avez les gens qui n'osent pas en parler à leurs parents. Vous avez Facebook qui a des conditions générales d'utilisation qui ont leurs limites, invisiblement, ça pose problème parce que c'est le genre de truc qui ne peut pas être bloqué. Et en fait, on se rend compte, et ça, je pense qu'on en a tous déjà fait le constat, les réseaux sociaux, ça peut être très nocif. Hashtag Twitter, plus comme ça. Et du coup, ce roman montre clairement qu'il y a beaucoup de taf à faire là-dessus. Et en fait, le point global qui sort de ce roman, c'est l'absurdité, en fait. En fait, Mireille fait tellement preuve de second degré, de sarcasme, etc. qu'on se rend compte à quel point la situation est absurde. Un concours de boudin sur Facebook, c'est absurde. Clairement, c'est absurde. Ça fait avancer qui à part enfoncer des gens ? Bah, personne. Alors, sans en dire trop, il y a aussi une histoire avec les médias parce qu'il va y avoir une médiatisation dans cette histoire. Et en fait, on se rend compte déjà d'une, à quel point les médias s'emballent pour des choses assez futiles parce que même si c'est important à l'échelle d'une personne qui se fait traiter de boudin, etc. C'est assez disproportionné quand on en parle sur BFM, quoi. Bref. Et enfin, bah voilà, je reviens là-dessus, mais l'essentiel de ce roman, c'est l'amitié. Parce que ce trio, il est vraiment attachant et il montre très bien que, peu importe en fait, toutes les critiques, etc., on peut vivre heureux, on peut vivre bien. Bref, le plus gros message, c'est que vivez comme vous êtes, faites-vous des amis qui vous correspondent et puis profitez-en. Et donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous parler de ce roman parce que c'est assez rare d'avoir un roman vraiment drôle. Et quand je dis drôle, c'est vraiment que ça vous tire plus qu'un sourire. Ça vous tire les rires. Et ça fait du bien, du coup, que ce soit sur un roman engagé qui dénonce des choses, mais qui le dénonce de façon différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et vraiment, je vous recommande ce roman si vous ne l'avez pas découvert. Si vous aussi, vous avez des conseils de lecture pour les auteurs qui décident de participer à ce concours ou même pour les lecteurs, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et à aller jeter un oeil pour aller à la pêche, à la découverte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501